Et RMC Découverte, on le disait ce 14 juillet, il est quand même particulier du côté des soignants, du côté de la politique, à la croisée de tous les chemins. Aujourd'hui on dit que c'est pour remercier précisément les soignants, ça passe aussi par les décisions politiques et ce Ségur de la Santé qui a donc été signé hier avec une revalorisation des salaires. On en parle tout de suite avec Frédéric Valtoux. Bonjour, merci d'être sur RMC. Vous êtes le président de la Fédération hospitalière de France, ça rassemble la plupart des établissements de santé. Vous vous faites partie de ceux qui disent ça avance ? Ça avance parce que les accords d'hier, c'est des accords qu'on peut qualifier d'historiques, étant donné que ça fait des dizaines d'années qu'on n'avait pas considéré de cette manière l'hôpital. On était plutôt habitués chaque année à ce qu'on disait aux hospitaliers, cette année il va falloir économiser tant, un peu plus, encore un peu plus que l'année dernière. Et ça, ça faisait une quinzaine d'années que ça continuait. On avait aussi l'habitude, ça avait été le cas lors du quinquennat précédent, à l'époque c'était Marie-Lise Lebranchu qui était ministre de la fonction publique, où quand il y avait des accords pour améliorer le déroulement des carrières, on disait aux hôpitaux, vous vous le payez sur vos budgets courants. Là non, c'est des budgets dédiés, près de 7 milliards d'euros pour l'hôpital et pour à la fois améliorer les salaires, mais aussi pour améliorer le déroulement des carrières. Donc oui, c'est la première fois depuis très très longtemps, des dizaines d'années, que l'hôpital n'avait pas vécu un moment comme ça, où on met autant d'argent pour aider les hospitaliers. On va continuer à parler de l'argent et dans un instant de l'organisation plus globale des hôpitaux, puisque vous, vous avez une vision d'ensemble sur l'argent, 183 euros net pour tous. Alors, vu comme ça, le fait que ce soit pour tous, c'est évidemment une très grosse enveloppe globale. Mais quand on regarde dans la nuance pour chacun et notamment pour les infirmiers, on était tout à l'heure avec le porte-parole du syndicat des infirmiers qui disait avec 183 euros, on n'arrive même pas à juste se remettre au niveau de la moyenne des pays européens. Non, mais il y a effectivement les revalorisations salariales elles-mêmes, mais il n'y a pas que ça dans les accords. Il y a aussi des accélérations de carrière, des déroulements de carrière. Vous savez que tout ça est encadré par un statut de la fonction publique. Et il y a des rigidités qui sont levées. Il y a notamment pour les plus bas salaires une entrée souvent dans le métier à des niveaux plus élevés. Et il y a des mesures aussi qui concernent les médecins hospitaliers. Donc, je veux dire, ça n'est pas uniquement une revalorisation de salaire. C'est vrai qu'on peut penser que 180 euros, c'est modeste, mais c'est aussi une remise à plat complètement du déroulement des carrières. Et c'est ça qui est important. Depuis des années, nous, on demandait ça. Et depuis des années, on portait ces revendications pour le personnel hospitalier. Pendant des années, on nous a dit non. C'est peut-être regrettable qu'il ait fallu la crise sanitaire et le Covid pour y arriver. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a eu les lignes ont bougé et comme jamais, elles n'avaient bougé depuis des années et des années. Vous promettez notamment la création de 15 000 postes dans tous les secteurs. Vous estimez que c'était à flux tendu jusqu'à présent ? Oui, c'est à flux tendu. Mais on sait qu'à l'hôpital, il n'y a pas de sureffectifs. Loin de là, 30 % des postes à l'hôpital, quel que soit le niveau, d'ailleurs, des métiers, 30 % des postes sont des postes non pourvus. Et donc, pour faire face, on fait de l'intérim, on fait avec des bouts de ficelle ou des heures sup à n'en plus finir et qui, parfois, ne sont pas payées. Exactement. Ou des heures sup qui sont fictives parce qu'elles ne sont jamais payées. Donc, on va essayer de sortir progressivement de cette organisation parfois chaotique du travail qui pèse sur les hospitaliers. Parce que finalement, quand il y a moins de monde dans un service, c'est ceux qui y bossent, qui, j'allais dire, pallient au manque. Et donc, ont des journées incroyables, infernales. Eh bien, on va essayer de pallier progressivement à cette réalité-là, tourner le doigt à cette réalité-là et rendre les métiers plus attractifs. Un des enjeux, c'est de dire aux jeunes générations aussi, entrer dans la carrière, entrer dans la carrière du soin, entrer dans la carrière hospitalière, parce qu'aujourd'hui, on a des niveaux de rémunération qui sont un peu plus élevés. Un peu plus élevés, ce n'est pas peut-être pas encore la patrie. Que ça rende les métiers plus attractifs. C'est un des enjeux. C'est vraiment un des enjeux pour faire revenir des jeunes. Aujourd'hui, par exemple, dans les maisons de retraite publiques, on manque énormément d'aides-soignantes. On manque énormément d'infirmiers et d'infirmières. Et donc, il faut rendre ces métiers plus attractifs. Frédéric Valtoux, à la tête de la Fédération hospitalière de France, vous avez une vue d'ensemble. Et il y a un des points sur lesquels vous étiez particulièrement en demande. Vous l'avez d'ailleurs exprimé tout au long de cette crise. C'est la question de la débureaucratisation du monde de l'hôpital. On sait que pendant la crise, on l'a souvent dit sous cette formule, les médecins ont repris le pouvoir parce qu'il y avait urgence, parce qu'on n'avait pas le temps d'attendre, d'avoir un feu vert de la hiérarchie. Est-ce que sur ce point-là, vous êtes satisfait ou est-ce qu'il y a encore du travail ? Alors, on sera, je l'espère, satisfait dans quelques jours. Parce qu'en fait, le Ségur de la santé, c'est quatre choses. La première chose, c'est des accords sur les rémunérations et les carrières. Ça, c'est ce qu'on a signé hier avec le Premier ministre et le ministre de la Santé. Et il reste trois sujets, le financement, la débureaucratisation, c'est-à-dire la simplification à tous les étages de l'hôpital. Et la troisième chose, c'est ancrer notre médecine dans les territoires. Ces trois sujets-là vont être abordés par le ministre de la Santé dans quelques jours. Et c'est dans quelques jours que le gouvernement nous dira ce qu'il a retenu du Ségur de la santé. Sur ces trois volets-là, hier, on n'a parlé vraiment que des carrières et des rémunérations. Mais j'espère que sur la débureaucratisation, on ira loin parce qu'il y a un vrai sujet, là aussi, de remettre du bon sens dans les organisations et de faire maigrir ce mammouth qu'est l'administration du ministère de la Santé à tous les étages, aussi bien dans les agences régionales de santé qu'au ministère de la Santé. Vous espérez, mais vous avez bon espoir ou vous espérez en vous disant que c'est peut-être un peu plus ? Et je me dis que s'il y a autant d'ambition pour les trois autres chantiers que j'ai évoqués que pour le chantier des revalorisations où le gouvernement était capable de mettre sur la table un volume financier comme jamais il n'avait été mis, je me dis que s'il y a autant d'ambition dans les trois autres chantiers, on peut avoir bon espoir. Mais je ne veux pas attendre. J'ai demandé à Olivier Véran hier, il me dit que ce serait soit pour la fin de la semaine, soit pour le début de la semaine prochaine que ces annonces interviendraient. On va voir où est-ce qu'il met la barre. Et vous reviendrez nous dire s'il y a satisfaction. En effet, Frédéric Valtout, merci beaucoup d'être venu ce matin sur RMC. On se souvient d'ailleurs qu'une des promesses d'Emmanuel Macron, c'était la simplification. On n'en est pas tout à fait là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RMC ce matin. Je vous rappelle que vous êtes le président de la Fédération hospitalière de France.